Bonjour, grand merci à Michel qui a eu la gentillesse de me céder après longue, longue discussion, ce superbe H10 Stuart monocylindre 19.6x19.6 de 10 cm cube. Vous direz quelle originalité trouvée à un monocylindre, certes Stuart, qui n'a même pas de coulisses de Stephenson. Et bien il a quelque chose de plus amusant et de plus original que la coulisse de Stephenson, parce que je l'ai acquis pour le brancher sur une hélice à pas variable. Et comme vous le savez, même si la pas variable permet de garder la machine toujours en action, voilà un truc et astuce absolument super qui vous permet d'éviter à un monocylindre ou à un compound de caler sur un point mort, point mort au point mort bas. C'est tout simple, j'arrête la machine et vous allez comprendre. Sur l'axe du vilebrequin, nous avons, vous le voyez ici, très souple, deux bras reliés par un ressort qui font que lorsque sur un point mort la machine devait s'arrêter, elle retombe d'un côté ou de l'autre. Ce qui fait qu'à partir du moment où elle n'est pas sur un point mort, elle doit redémarrer. Donc là par exemple je me mets sur ce point mort, je l'ai passé puisque je n'ai pas pu rester dessus, je démarre. Si j'arrête la machine et que je me mets sur un point mort, il ne faut pas qu'elle tombe. Voilà, si je suis sur un point mort normalement, je ne peux pas redémarrer, je suis coincé. Mais bon, comme là je l'ai bloqué, regardez j'appuie un tout petit peu, le ressort a fait son travail, la machine repart, elle s'arrête. Hop, vous avez vu, changement de position. Donc vous avez derrière le tiroir, vous avez une plaque en cuivre bien ajustée de 2 mm sur laquelle vous avez le couvercle, sur laquelle vous fixez deux goupilles, deux axes, un ressort et des petits roulements à billes. C'était pas génial ça madame ? Là ce compresseur a quelques, je crois, quelques centaines de grammes de pression. C'est un ancien compresseur de frigo, donc il n'est pas très violent, mais ça suffit largement pour faire fonctionner la machine. Vous voyez, je ne suis pas au point mort. Et voilà, vous voyez, vous avez vu, je me décale à chaque fois, c'est la bonne farce. Voilà, écoutez, si vous avez des compundus, des monocylindres comme celui-ci, et que vous souhaitez éviter le point mort, pensez, petit excentrique, petit roulement, petit ressort. Et vous gérez ensuite la puissance du ressort pour être sûr que ça plaque bien. Vous voyez, ça marche à tous les coups. Et à très basse pression. Voilà. Encore une fois, merci Michel, bravo. Une idée tout simple et efficace. Petit détail dernière fois, j'ai demandé à Michel de me mettre un bouchon sur la culasse pour pouvoir gaver le cylindre en fonte et les tiroirs, les gaver d'huile pour éviter tout risque de rouille. Le piston étant nickel actuellement, le piston étant, lui, en bronze. Donc il ne risque rien, mais tout ce qui est partie fonte peut se piquer. Et là, je peux vous dire qu'avec tout ce que je lui ai mis comme huile dans l'estomac, il n'y aura pas de problème. Voilà. Au revoir les amis. Merci. Merci. Merci.